Comment se passe le dépouillement ? Passée 18h, le bureau de vote procède au dépouillement, c'est-à-dire au comptage des bulletins. Le bureau dénombre les réponses oui, les réponses non, les votes nuls. Sans considérer comme nuls, les bulletins autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des écrits. Si une enveloppe contient les réponses oui et non, le vote sera considéré comme nul. Par contre, si les bulletins multiples désignent la même réponse, c'est-à-dire oui ou non, ils sont valides mais ne comptent que pour un. Les votes blancs qui consistent pour les électeurs à n'exprimer aucun choix, soit en déposant dans l'urne une enveloppe vide, soit en y glissant un bulletin vierge. Les suffrages exprimés, c'est-à-dire l'ensemble des bulletins, moins les votes blancs et nuls. Dès la fin du comptage, un procès verbal est établi en deux exemplaires, signé de tous les membres du bureau de vote et le délégué de la commission de contrôle. Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché par le maire.